Musique Pour nous c'est vraiment très très important d'être à Francfort puisque c'est une foire, ce qu'on appelle une foire de droit alors vous me dites comment est-ce qu'on fait pour acheter un titre et le découvrir et je dirais aussi comment est-ce qu'on fait pour le vendre dans d'autres cas puisque notre métier c'est soit de créer d'un côté et ça nous apportons des projets que nous créons en France ou alors d'acquérir effectivement des projets que nous pouvons trouver sur place alors évidemment ça n'est pas uniquement à l'occasion des foires que nous entendons parler de projets c'est notre travail d'édition qui est un travail de veille et d'essayer de savoir ce qui peut être annoncé ce qui peut être communiqué et à partir de là nous rentrons en contact soit avec des éditeurs soit avec des agents suivant les pays et à partir de ce premier contact vous avez la chaîne du livre qui se dessine nous lisons le manuscrit, nous faisons une offre et nous envisageons la meilleure publication en France ça c'est dans le cas beaucoup de la littérature parce que vous avez deux types d'achats vous avez les achats de littérature dans lesquels vous achetez le texte vous le traduisez en France vous achetez les droits de traduction en langue française et vous le publiez en France ou vous pouvez aussi trouver des albums ou des livres, des documentaires ou des pop-up ou tout ce type d'ouvrages qui là c'est la même chose nous faisons un travail de veille nous acquérons les droits mais il y a ce qu'on appelle une coproduction et l'impression est faite en même temps pour toutes les langues c'est à dire que l'impression de l'édition américaine de l'édition française de l'édition italienne peut être faite en même temps et cette impression simultanée permet de diminuer les coûts bien sûr parce que si on prend le cas d'un pop-up par exemple et si vous tirez un pop-up à 3000 exemplaires si vous êtes tout seul c'est hors de prix et le prix sur le marché n'est pas ad hoc donc ça c'est dans l'acquisition des projets et c'est la même chose quand nous nous vendons les projets c'est à dire que nous arrivons avec des projets que nous soumettons ici à des éditeurs étrangers nous sommes organisés de deux manières nous avons des éditeurs qui acquièrent et nous avons une équipe de vente de droits à l'étranger voilà donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer nos partenaires dans tous les pays du monde entier actuellement c'est la Chine par exemple qui est le pays dans lequel nous vendons le plus nos droits c'est le pays le plus important pour nous ça se sait pas toujours on dit qu'il faut pas voilà il y a toujours une certaine appréhension par rapport à la Chine mais les gens ne savent pas que pour nous sur le plan de la vente des droits c'est très très important dans la mesure où nous vendons des projets pour les tout-petits, les bébés et nous vendons aussi des romans pour les jeunes adultes la force de nos équipes qui vendent des droits c'est de connaître les maisons d'édition à l'étranger et donc elles vont présenter un type d'ouvrage plus à une certaine maison qu'à une autre voilà ça c'est plutôt comme ça que ça se passe parce que nous faisons confiance à l'éditeur étranger pour connaître son marché donc si dans ce contact avec l'éditeur étranger quand il vient il nous dit ben voilà je cherche telle chose ou il y a j'aime beaucoup ce type d'illustration enfin j'allais dire il y a toujours l'éditeur étranger justement c'est ce qui est enrichissant dans ces rencontres c'est qu'il y a ces échanges qui se créent et nous nous acquérons une connaissance des marchés étrangers mais à travers les éditeurs les textes que nous achetons et que nous créons que nous originons même dans lesquels nous sommes l'éditeur original le premier éditeur c'est à dire que nous avons travaillé des auteurs français nous avons travaillé des illustrateurs en France ou même des illustrateurs étrangers mais nous sommes le premier créateur nous avons le copyright du livre ça c'est une première chose après dans ces contacts avec l'étranger ils sont tout au long de l'année maintenant avec les mails et puis pour nous à la jeunesse le salon le plus important c'est Bologne Francfort est évidemment un salon mondial important mais Bologne est le salon de la jeunesse mondial donc ça c'est là vous avez vraiment le temps de rencontrer les éditeurs qui viennent beaucoup avec des auteurs avec des illustrateurs pour nous il y a deux temps forts il y a Bologne et Francfort voilà et donc non vous savez un éditeur un éditeur il aime un livre il aime un projet qu'il soit français ou étranger voilà notre travail d'édition c'est de lui donner la meilleure forme possible pour aller à la rencontre de son lectorat merci 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 merci